... Alors, vous allez avoir tôt ou tard le texte dont nous allons partir tout à l'heure, je pense. Jacob, tout est sous contrôle ? D'accord. Dix minutes. Dix minutes, c'est ça qu'il a dit ? D'accord. J'accueille et je transforme en joie. Alors, je vais vous dire quelques... Peut-être quelques mots sur cette fameuse Lectio Divina. Je pense que pour un chrétien, même si l'expression peut faire peur, Lectio Divina, déjà, c'est en latin, il va falloir lire la Bible, c'est un terme qu'on emploie beaucoup pour les moines et les moniales, c'est une des fondations de leur vie. Je pense, en fait, que c'est une composante essentielle de la vie chrétienne, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, c'est ça que veut dire Lectio Divina, mais il y a lire et lire. Lire, ce n'est pas survoler un texte. Lire, c'est... Puisque vous avez des troupeaux de moutons dans la région, ça s'apparente aux troupeaux de moutons dont la prairie est entourée de fils de fer barbelés. Ils y laissent de la laine. Eh bien, c'est ça, la Lectio Divina. Il faut y laisser un peu de soi-même dans le texte. Il faut se laisser empêtrer, accrocher par le texte. Et ce texte, justement, ce n'est pas seulement un texte, c'est une parole. Dans la Bible, vous savez, il y a deux manières d'exprimer ce qu'est la Bible. On dit, soit c'est l'écriture sainte, soit c'est la parole de Dieu. Bon, ça devient parole, l'écriture, quand tu la lis toi-même. Quand tu te sens concerné par elle, d'écriture, elle devient parole et elle devient chair par toi. Donc, c'est extrêmement important. Et je voudrais vraiment le dire, si je ne dis que ça pendant cette journée, c'est ça qu'il faut entendre. pas de mission et je dirais pas de vie chrétienne sans parole de Dieu tout le temps. Si on a le temps de lire une phrase, un verset par jour, on lit une phrase et un verset. Il n'y a pas de problème. Si on peut faire plus, on fait plus. Mais on ne vit pas et on ne parle pas sans la parole de Dieu quand on est chrétien. Sinon, c'est du baratin. C'est clair et net. Et ça finit par s'entendre. C'est-à-dire les gens qui vendent leur propre boutique et qui ont leur truc et leur petit baratin tout fait, tout ficelé, ça ne convainc personne, ça emmerde tout le monde à terme. Et puis, ça ne vient pas vraiment de Dieu. Donc, c'est très important. Dans le Deutéronome, c'est, je crois, au chapitre 6 et au verset 6 ou 7, Dieu dit « Toutes mes paroles, tu les diras à tes fils ». Et en fait, si on traduit exactement l'hébreu, on pourrait comprendre « Toutes mes paroles » au lieu de « Tu les diras ou tu les répéteras », on pourrait comprendre « Tu parleras au moyen d'elles ». « Dibarta, bam ». « Tu parleras au moyen d'elles ». C'est-à-dire, c'est une langue, la parole de Dieu. Et tu vas parler avec cette parole de Dieu qui t'aura construit, qui t'aura habité, qui deviendra ta langue. Et c'est ça, je dirais, un des chemins de la vie chrétienne, c'est de parler avec la parole de Dieu, au moyen d'elles. C'est très important pour moi. C'est très important. Alors, Lectio Divina, ça veut dire qu'on va lire un texte et lire un texte, ça veut dire tout un ensemble de choses qu'il faut respecter. Dire un texte, ce n'est pas le survoler et puis ce n'est pas de faire un survol une fois. Lire un texte, ça veut dire désormais ce texte va m'accompagner. Je vais le lire maintenant, je vais essayer de comprendre. Peut-être il me reviendra dans un an, dans dix ans, dans deux heures, il faut durer avec les textes. C'est difficile. Bon, peut-être notre époque est plus rapide et on ne dure pas et on passe vite à autre chose. Peut-être. Est-ce que c'est plus maintenant qu'autrefois ? Ça, je n'en sais rien. Comme je n'étais pas là autrefois, c'est difficile de le dire. Mais en tout cas, un texte, ça suppose qu'on le fréquente longuement, qu'on y revienne, qu'on dure. Quelquefois, qu'à force de l'étudier ou de le lire, on le sache par cœur, il faut que ça nous habite. C'est d'abord ça, lire. Et puis lire, ça veut dire aussi entendre ce texte. Parce que souvent, dans la Bible, plusieurs personnes m'ont dit ce matin mais on n'avait jamais vu Abraham et Sarah sous cet angle-là. Pourtant, c'est dans la Bible. C'est ce couple difficile, étonnant. Même eux, ils rigolent quand Dieu leur dit qu'ils vont avoir un fils. Donc ça veut dire que c'est rigolo, qu'il y a de l'humour, que c'est étonnant. Donc ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, quand on lit, être dans cet état un peu bizarre et différent pour chacun où on sait des choses mais peut-être non, on ne sait pas si bien que ça. En tout cas, on va se mettre dans l'état d'esprit ou dans l'attitude qu'on ne connaît pas, que le texte, ça va être la première fois qu'on va le lire. tout récemment, hier ou avant-hier dans le train, non, c'était hier, hier matin dans le train, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais et on a parlé de Genèse 1. Bon, ça arrive, des fois vous rencontrez des gens dans le train et bon. Et cette personne, c'était une femme, m'a dit mais dans Genèse 1, il y a ce refrain, Dieu voit que c'était bon. Il voit. C'est comme un artiste, on dirait qu'il fait un pas en arrière pour regarder ce qu'il a fait et lui-même, il n'en revient pas. Pas mal, c'est-à-dire, elle a perçu quelque chose dans ce Dieu qui voit, ce n'est pas seulement la parole qui crée, oui, bien sûr, mais il y a aussi tout un investissement de Dieu qui regarde et je lui ai dit mais en hébreu, ce n'est pas seulement Dieu vit que cela était bon, on pourrait quasiment traduire et ça serait possible grammaticalement, vie, Dieu vit où Dieu regarda parce que c'était bon, parce que c'était bon. Il est content, il a fait un truc, il en est vraiment très très content. Donc ça veut dire les textes, on n'a pas fini de les entendre et l'un ou l'autre et ça, si on lit ensemble, ce qu'il faut faire aussi, c'est bien de lire seul, je crois que c'est un moment important, c'est bien de lire ensemble parce que dans le groupe, le groupe est porteur d'une intelligence qu'on n'imagine pas. Ça, je le vois toujours dans toutes sortes de groupes quand on ne connaît pas la Bible, etc. Mettez-vous à plusieurs et vous verrez que des idées vont venir, des gens vont être sensibles à un aspect, à un autre et tout d'un coup, vous n'aviez jamais vu ça et en effet, oui, c'est vrai. Et donc, c'est important d'être dans cet état d'inconnaissance, même si on sait, certains textes, on les a déjà étudiés, c'est vrai, on ne va pas faire l'impasse dessus, mais quelquefois, ça émerge et on écoute aussi avec tout ce qu'on est, avec ces questions, ces problèmes. En fait, on écoute parce qu'on a des questions et des problèmes, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va répondre ? Personnellement, j'ai découvert la Bible vraiment quand j'étais adolescent où la famille, c'était quand même un tout petit peu dur, mais apparemment, on n'avait pas le droit de le dire, donc je ne le disais pas et en commençant à lire la Bible à Genèse, je me suis dit, tiens, Quint et Abel, ce n'est pas si simple d'être frères ensemble et puis après, Jacob et Esaü, Ismaël et Isaac avant eux et puis Joseph et ses frères, là, le torchon brûle quand même, les frères tellement sympas, là, ils sont tous d'accord pour tuer Joseph, le sympathique. Finalement, ils sont tellement sympas qu'ils ne font que le vendre comme esclave en Égypte. C'est bien, mais quand j'ai découvert ces textes, je me suis dit, il y a donc un livre qui dit que la famille, c'est sans doute super et tout ça et tout ça, mais que quand même, il y a des petits dysfonctionnements en quelquefois et qu'on en bave un peu quand même et même beaucoup parfois et que la famille peut être un lieu d'épreuve. Qu'on m'ait dit ça dans la Bible dès la Genèse, ça m'a énormément soulagé parce que, donc, on a le droit de le dire puisque le bon Dieu lui-même le dit. ça ne veut pas dire que c'est le tout de la famille et ceci et cela, bien sûr, mais on a le droit de dire ça et on va lire la Bible parce qu'on a des questions personnellement sur la famille, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Difficile, ça. Qu'est-ce qu'on fait devant une femme quand on est un homme ? Moi, c'était une de mes questions et ça la reste, ça reste une question d'une certaine manière, même si, bien sûr, j'ai vécu avec ces questions et que ça bouge, on avance. Mais quand j'ai vu dans la Bible que ce sont des questions abordées partout, continuellement, et on va avoir un exemple tout à l'heure, des femmes qui viennent vous dire la résurrection, que font les mecs ? Non, c'est des radotages de bonnes femmes. Là, il y a un problème quelque part. Donc, ça veut dire que, vous voyez, les questions dont on est porteur, elles sont aussi des moteurs pour lire la Bible, pour entrer dans la Bible. Et vraiment, personnellement, ces questions-là, famille, notamment, est-ce qu'on peut être frère et sœur ? Est-ce que c'est viable ? Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme et un homme devant une femme ? Qu'est-ce qu'on a à vivre ? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et je peux dire, c'est parmi les deux grandes questions qui m'ont fait entrer dans la Bible et qui m'ont fait découvrir qu'on parlait de ça. Je n'ai pas compris tout, tout de suite. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris tout. Mais j'ai compris qu'on en parlait et qu'on mettait sous mes yeux des situations et qu'on disait des choses et que ça valait la peine de s'y attarder et d'y revenir. s'y attarder. Donc, je voudrais revenir sur un texte puisque Monseigneur nous l'a dit ce matin, vous allez recevoir l'évangile de Luc qui est un évangile extraordinaire. Chaque évangile est extraordinaire dans son genre. Par parenthèse, il y a trois ans, je crois, j'ai fait un séminaire sur les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc. Vous avez la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Deux chapitres et le séminaire porté sur les allusions à l'Ancien Testament dans ces deux premiers chapitres. On en a découvert 400 en deux chapitres. Donc ça, c'est un point aussi dont je voulais parler. Quand on a un texte biblique, la Bible est toujours écrite en écho, toujours écrite en lien avec. Il n'y a pas un texte qui nous tombe dessus comme ça. Si, d'abord, il faut étudier le texte. Mais ce texte, il est, vous avez en latin le mot textus, ça veut dire tisser. C'est du tissu. Donc ça veut dire un tissu. Vous n'allez pas dire qu'à une nappe, tiens, je découpe mon morceau de nappe pour le mettre sous mon assiette. Vous prenez toute la nappe ou vous vous cassez, mais vous ne pouvez pas couper. Bon, un texte, c'est pareil. On va étudier un texte particulier. Mais il y a aussi tout le tissu qui va avec. Et je dirais que ce tissu a des dimensions. Là, on va lire le début de Luc 24. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc et la partie juste avant les marcheurs d'Emmaüs consacrée aux femmes. C'est d'ailleurs curieux qu'on connaît très bien les marcheurs d'Emmaüs, peut-être les femmes beaucoup moins alors qu'elles sont déterminantes. Mais notre passage se construit avec ce qu'il y a eu avant, quelques lignes ou les pages avant, les lignes et les pages après. Il se comprend aussi dans l'ensemble de l'évangile de Luc. On va le voir tout à l'heure, Luc finit avec des femmes. Il se passe quelque chose pour elles et il a commencé avec des femmes. Il y a eu Élisabeth, Marie et Anne. Parmi les grandes prises de parole dans le début de l'évangile, c'est les femmes. Et donc ça nous emmène encore plus loin. Voyez, cohérence locale, notre texte, qu'est-ce qu'il y a un petit peu avant, qu'est-ce qu'il y a un peu après, qu'est-ce qu'il y a dans l'économie générale du livre dont il est tiré et comment il fait sens aussi dans la structure d'ensemble du livre, ici Luc, mais aussi comment, et c'est vrai pour un évangile tout spécialement, comment il est l'écho de textes antérieurs. Par exemple, ici, les femmes qui vont comprendre que le Messie est ressuscité, qu'il se passe quelque chose avec le Messie, nous allons voir que c'est un classique dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dès qu'il y a un Messie, c'est-à-dire un monsieur qui reçoit l'onction et qui devient roi en Israël, Saül, David et sa postérité, dès qu'il y a un Messie, les premières personnes qui s'en aperçoivent, qui le signalent, qui le soupçonnent, qui le subodorent, qui le proclament, qui en sont missionnaires, ce sont des femmes. Donc, on va voir un texte ici qui est le texte de la résurrection, les femmes au tombeau, on connaît bien. En fait, c'est un classique. Dans l'Ancien Testament, ça a toujours été comme ça. Qui dit Messie dit femme. C'est pour ça qu'il y a des tas de livres ou d'études qui s'appellent le Messie dans l'Ancien Testament. Où sont les femmes ? Pas de Messie sans femme pour l'annoncer et pour être les premières à l'annoncer. Donc, c'est ça le tissu de texte ou la lecture en écho. Il faut bien entendu se concentrer sur son texte d'abord en priorité. C'est une évidence. Voir que ce texte a aussi une cohérence locale. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Une cohérence plus grande dans le livre dans lequel il se situe. Quelle est sa place ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Comment il reçoit du sens et donne du sens à l'ensemble du livre ? Et puis, plus généralement, comment il est en écho ? Et par exemple, un texte du Nouveau Testament, comment il réactualise des échos de l'Ancien, des choses qu'on a déjà vues, déjà entendues. Et ça, c'est ça qui construit peu à peu le sens. Et vous comprenez qu'on n'a jamais fini d'une certaine manière. Et tout ça apparaît quand soi-même, je le disais tout à l'heure, on a des questions. On ne vient pas là en visiteur. Vous savez, lire un texte, c'est quelque chose d'un peu solennel, d'un peu... Un livre, moi j'étais prof de littérature avant d'être dominicain, mais enfin, je le suis resté dans l'âme, prof de lettres. Un livre, on l'ouvre toujours en tremblant. C'est quelqu'un qui a pris la peine de trouver une forme pour nous dire quelque chose. Vous voyez ? Et j'ai fait des lettres classiques, c'est-à-dire, il y a des textes qui ont 10, 20, 30, 40 siècles, et ce n'est pas rien d'entrer en relation, en communication avec des gens qui nous parlent venus de très loin, d'une autre zone culturelle. Aujourd'hui, c'est des produits de consommation, les livres, mais au-delà de ça ou avant cela, c'est quand même une parole que des gens nous adressent et ce n'est pas rien. Vous voyez, la rencontre, c'est ça aussi, c'est rencontrer ou entendre une voix qui nous parle à travers les temps, les espaces et ce n'est pas rien du tout, pas rien du tout. Souvent, je fais une petite prière quand j'ouvre la Bible, mais aussi avant d'ouvrir n'importe quel livre, je dis, bon, merci pour cet auteur qui essaie de me dire quelque chose. Alors, je vous propose, je ne sais plus jusqu'à quelle heure on a pour la lecture divine à Martine, 14h50, ok, donc, j'ai été trop long, mais je voudrais qu'on lise les 11 premiers versets, je vais les lire si vous voulez, et puis, quelques réactions de moi et peut-être de vous. Luc 24, dernier chapitre, le premier jour de la semaine à la pointe de l'aurore, peut-être n'est-ce pas la même traduction, je ne sais pas ce qu'on a pris, je vous lis celle que j'ai, peu importe. Le premier jour de la semaine à la pointe de l'aurore, les femmes allèrent à la tombe portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient et perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Je note un petit truc au passage qui me vient. « Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie, la Magdalénienne, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres, mais ses propos leur semblèrent du radotage et ils ne l'écrurent pas. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau, mais, se penchant, il ne voit que les linges et il s'en alla chez lui tout surpris de ce qui était arrivé. Et puis après, c'est l'épisode d'Emmaüs que nous connaissons bien. Cet épisode des femmes, pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Parce que c'est l'évangile de Luc, parce qu'il est un peu sous-estimé, comme je le disais, par rapport à Jésus qui rencontre les pèlerins, les deux marcheurs d'Emmaüs, puis après ses disciples. Ça, on connaît bien. Ce passage, on connaît moins bien, étonnamment. Je ne sais pas si c'est votre cas, peut-être que vous le connaissez aussi très bien. Donc, un passage crucial et qui va mettre l'accent, vous l'avez vu, sur des femmes. Alors, ça se passe quand ? Comment réagir ? On ne va pas dire, on ne va pas faire une sorte de mode d'emploi d'Alexio Divina, mais c'est vrai qu'il y a des points d'attention sur ce qui se passe. Le lieu, le temps, la situation dans le livre. Ici, c'est le dernier chapitre, ce qui n'est pas rien dans un bouquin. Vous ouvrez n'importe quel bouquin, la première et la dernière page. Ce sont toujours des lieux cruciaux. L'amorce avec le lecteur, la première page et puis une espèce de conclusion avant de refermer la dernière page. Nous sommes dans ce deuxième cas de figure. Donc, les lieux, le temps, qui sont les personnages, que se passe-t-il, qu'est-ce que l'action commençait produit ? Et ici, vous avez vu, il y a une action inaboutie. Elles viennent dire des choses, elles ont vécu une expérience très forte, très intense. Elles vont le dire à des hommes et personne n'écoute. Dans l'évangile de Marc, vous savez, les femmes ont dit qu'elles ne dirent rien parce qu'elles avaient peur. on dit, mais c'est dommage, etc. Mais quand elles parlent, de toute façon, on ne les écoute pas, donc ça revient au même. Donc, important. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que vous avez comme ça des réactions, des choses qui vous viennent à la simple lecture, des choses qui sont en suspens ou que vous avez repérées ? Moi, j'ai repéré quelque chose, par exemple, que j'avais vu il y a longtemps mais qui m'est revenu en mémoire tout d'un coup ou bien c'est trop difficile de parler comme ça. Mais on n'a pas si peur. Non ? Bon, d'accord. Parlez, pas parler en public. Donc, d'abord, pour le temps, vous voyez, on est à la fin d'un livre et le premier mot, c'est quoi ? Le premier jour. Tiens, ça, c'est étonnant. On arrive vers la fin et on a l'impression que c'est un commencement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sentir dans un texte quand il y a un paradoxe et souvent dans la Bible, on est gâté parce que la Bible, c'est une écriture toujours paradoxale. Vous pensez que ça finit ? Ça a plutôt une allure de commencement. Premier jour de la semaine. Où est-ce qu'on parle dans la Bible pour la première fois du premier jour de la semaine ? Genèse 1, évidemment, avec, vous savez, quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, c'est jour 1. Et en fait, en hébreu, on traduit par premier jour. En hébreu, ça veut dire jour 1 ou jour unique. Comme s'il y avait un seul jour et puis les autres qui arrivent après étaient contenus dedans. Enfin, c'est toute une histoire qu'il faudrait parler mais le premier jour de la semaine, ça renoue avec Genèse 1 qui est notre premier jour de la semaine qu'on a vu apparaître dans la Bible. C'est pas rien. Ça veut dire que tout de suite, c'est beaucoup plus accentué par exemple chez Jean, Jean 20, le même passage, le récit de résurrection. C'est ça aussi l'intérêt des quatre évangiles. On peut faire des comparaisons et comprendre comment l'un met plus en valeur telle chose et l'autre telle autre chose. C'est génial. Avoir quatre personnes qui collaborent, c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez, dans les premiers sectes chrétiens, on a essayé de faire un évangile avec les quatre, ça, heureusement, foirait. Chacun a son projet, chacun met en lumière ses propres... Donc, Luc, comme Jean, comme Mathieu, enfin, tous, sont quand même sensibles à ça. Nous arrivons à la fin et nous allons vous parler de la fin comme un commencement. De fait, vous savez, Luc, il est l'auteur d'un autre livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. ça veut dire qu'à mesure qu'on va vers la fin pour Luc, on commence. Le Christ ressuscité, c'est le début d'un temps nouveau. Donc, voilà, le premier jour de la semaine à la pointe de l'aurore. Donc là, on vous insiste bien que c'est le début du début pour la semaine. Elles alertent à la tombe. Alors, ce qui est intéressant, je vous le disais tout à l'heure, c'est quand on regarde un tout petit peu avant, on s'aperçoit que le chapitre 23 s'est terminé avec les femmes. Les femmes qui dans tous les évangiles, en particulier dans Matthieu, Marc et Luc, les femmes, pendant la Passion, c'est le fil rouge. C'est-à-dire, elles n'interviennent pas parce que c'est une affaire d'hommes à l'époque, un procès, une crucifixion, mais elles sont là à tous les moments cruciaux et on dit qu'elles regardent, elles regardèrent où on l'avait ensevelie. Donc, on sent que par les femmes, après que les hommes ont manifesté leur violence, la crucifixion, le procès, la demande de mort, la crucifixion, que les femmes, elles, se taisent pour l'instant, mais elles repèrent tout et qu'on va les retrouver sur le lieu de la tombe. Ça arrive au chapitre 24. Les femmes qui avaient tout repéré, les voilà qui arrivent après le Shabbat, après le samedi, où on n'a pas le droit de travailler, elles arrivent le matin autour de la tombe avec des aromates pour apparemment enduire le corps, lui rendre les derniers respects. Des femmes avec des aromates, vous n'avez pas vu ça avant dans les évangiles ? Oui, les femmes au parfum. Dans chaque évangile, il y a une femme au parfum qui, alors dans Matthieu et Marc, elles enduisent Jésus. Vous voyez, les aromates, ça participe de toute cette réalité du monde ancien. On utilisait beaucoup de parfums, d'aromates, d'huiles parfumées à tout moment de la vie et de la mort pour honorer un corps, et l'entretenir encore si possible. Donc, dans chaque évangile, vous savez qu'il y a une femme au parfum. Pour Matthieu et Marc, c'est respectivement au chapitres 26 et 14, c'est le premier jour de la semaine sainte. Une femme vient donner, enduire Jésus sur la tête d'un parfum aromatisé, d'une huile aromatisée et c'est très important. Pour Luc, la scène de la femme au parfum, c'est au chapitre 7. Donc, c'est déjà bien avant, c'est une pécheresse. La pécheresse, c'est ce que dit le pharisien qui la voit entrer dans sa maison. Qu'est-ce que cette femme bien fiche ici ? C'est une pécheresse. C'est curieux d'ailleurs dans les présentations des évangiles, on l'appelle l'évangile de la femme pécheresse. Mais ça, c'est l'opinion du pharisien. Jésus pense tout à fait autre chose. C'est curieux, quelquefois, que les commentateurs ou les éditeurs de la Bible se rallient plutôt aux pharisiens qu'à Jésus. C'est assez courant. J'ai fait une petite étude là-dessus, sur toutes les espèces de trucs perpétuels où rien que présenter un texte, c'est déjà mettre sur des rails qui ne sont peut-être pas les meilleurs. Il y a une scène de viol, par exemple, à la fin du livre des juges, dans la Bible de Jérusalem et dans d'autres Bibles. on appelle ça appendice au livre des juges. Un appendice, c'est un truc dit en plus qui n'a pas vraiment d'importance. Vous voyez, le viol d'une femme, c'est un appendice. Déjà dire ça, ça participe à la violence décrite. Et ça, il faut y être attentif aussi. Voilà. Donc, ces femmes arrivent, elles ont fait le fil rouge depuis longtemps. Là, en fait, j'ai plus que 5 minutes si j'ai bien compris. pardon, zut, excusez-moi parce que j'ai un passé qui revient quand je suis troublé. Et donc, très important de les voir là et aussi, j'ai dit, nous sommes dans une ambiance de commencement et il y a des femmes. Là encore, si on cherche une cohérence large, des femmes au commencement, vous regarderez, il y a beaucoup de livres bibliques qui commencent avec des femmes. Le commencement est souvent aux femmes dans la Bible. Il faut y remarquer. Exode 1, quand Pharaon ordonne de tuer toutes les enfants mâles qui naissent, c'est deux femmes, deux accoucheuses, qui décident de faire naître coûte que coûte les garçons. Chapitre 1, l'action commence quand des femmes sont missionnaires pour la vie. Si vous lisez les livres de Samuel, ça commence avec un personnage féminin, Anne, qui est extraordinaire et qui se lève pour aller trouver Dieu. Si vous lisez l'évangile de Luc où nous sommes, ça commence avec trois femmes. Élisabeth, je l'ai dit tout à l'heure, Marie, et la prophétesse Anne au temple, au chapitre 2. Et dans Luc, vous savez que les femmes sont très importantes, sont particulièrement mises à l'honneur. et elles sont là et elles interviennent en général à bon escient. En général, parce que la femme d'Hérode et la fille de cette femme qui demande la tête de Jean-Baptiste, c'est moins bien. Et puis, elles vont rencontrer deux hommes. Alors, ah oui, c'est des anges, deux hommes. Dans la Bible, vous savez, le nom de Code depuis la Genèse des anges, c'est hommes, ce qui est très intéressant aussi. Les anges, ce ne sont pas des êtres éthérés et vaporeux, ce sont des hommes dans la Bible. On les appelle tels bien souvent. Est-ce que vous savez où apparaît le premier ange de la Bible, le premier être appelé ange dans la Bible ? Il apparaît ? Oui, à Gare, dans la Genèse, Genèse 16, la première fois qu'il y a un personnage qui est un ange, l'apparition du mot ange, c'est Genèse 16. Et le premier ange, c'est pour qui ? Il est pour la servante de Sarah, Agar, qui est égyptienne. Ça, ça me ravit. Dans la Bible, le premier ange, c'est pour la bonne étrangère. Alors ça, on adore. Ce n'est pas pour les gens qui sont choisis par Dieu et qui savent déjà. Non, c'est pour la bonne. Génial. Et donc, que des anges, hommes, abordent des femmes, ça, c'est un grand thème biblique. On le perd quelquefois de vue, mais il y a beaucoup de scènes ou de femmes avec des anges. Et en particulier, à des moments cruciaux, des moments où quelque chose commence. Pensez au début de Luc, Marie, va rencontrer, d'abord, Zacharie, rencontre un ange au temple et puis Gabriel est envoyé à Marie, Luc 1, 26, et elle va enfanter un fils et il va y avoir toute une conversation. Donc, Luc est très attentif à ça. Donc, ça veut dire que cette scène aussi du fin du chapitre final fait écho aussi avec le début d'un ange et une femme. On a déjà vu ça. Et dans la Bible, je vous ai dit, Agar et d'autres textes, on a déjà vu ça encore. C'est très important de suivre ça. Ce n'est pas seulement pour faire de l'érudition, etc. Ça veut dire, les femmes ont partie liées avec les anges. Elles partagent le même secret d'abord. Ça, c'est très important. Dans la Bible, j'avais beaucoup étudié ça. Le secret des femmes, avant que quelque chose arrive, c'est souvent une femme qui porte le secret. Vous lirez le début des livres de Samuel. Anne, la femme d'Elkanah, dans 1 Samuel 1, va au temple, elle est stérile, demander un enfant à Dieu. Et le prêtre vient, lui dit, mais qu'est-ce que tu as à parler comme ça ? Va cuver ton vin. Elle a dit, non, non, je ne cuve pas mon vin, je m'épanche devant Dieu. Et le prêtre voudrait savoir ce qu'elle a demandé à Dieu et ne lui dit pas. c'est-à-dire, tout commence parce qu'une femme porte dans le secret. Et ça, c'est très important. Marie, le mystère de Marie, c'est ça. Ça vient de plus loin encore dans la Bible. Très important. Je vais devoir m'arrêter, mais je continue quand même un tout petit peu. Et de même, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Est-ce que vous savez la première fois où Dieu, on l'appelle le vivant ? Eh bien, c'est Agar, justement. Après sa visite de l'ange, Genèse 16, Agar dit, et c'est un nom, c'est très étonnant, la bonne égyptienne rencontre le premier ange de la Bible, mais non seulement ça, mais elle va donner à Dieu un nom nouveau. Elle va dire, après sa rencontre avec l'ange, mais il était envoyé par Dieu et est-ce que j'ai vu, elle appelle Dieu, tu es le Dieu qui me voit et elle dit ensuite, il faut que je regarde, voilà, elle donne ses Genèse 16 au lieu où cet ange lui est apparu, qui est un puits, le puits de Lachairoi, qui veut dire en hébreu le puits du vivant qui me voit. Donc c'est la première personne dans la Bible qui a appelé Dieu le vivant, c'est une femme, Agar, la servante. Pensez à Marie au tout début, comment Marie s'appelle-t-elle elle-même devant l'ange qui lui annonce ? Voici la servante du Seigneur. On est dans les évangiles, dans Luc en particulier, dans la tradition des femmes servantes, mais que serve-t-elle ? Est-ce que c'est des servantes au sens elles passent la serpillère et apportent le café à la pause ? Non, elles servent le chemin du Seigneur, elles servent le Seigneur, elles servent le plan, le projet de Dieu auquel elles collaborent, qu'elles ont compris, qu'elles ont commencé à comprendre. Donc voyez, nous sommes ici dans une tradition d'écriture et Luc est très attentif à ça. Ce qui vient par les femmes, rendons-le aux femmes. Alors, je voudrais continuer, je dois m'arrêter, mais il faudrait continuer. Et une chose, c'est gentil ça, une chose essentielle que je voudrais souligner dans ce texte et il faut y faire très attention, il y a quelque chose d'exceptionnel, de très différent dans Luc par rapport aux autres évangiles. Vous voyez, là encore, la comparaison, c'est aussi un ajout, un atout de la Lectio Divina. Quand vous lisez les évangiles, vous en avez quatre, vous pouvez comparer. Et Luc, c'est le seul des évangélistes qui ne nous montre pas les femmes en train de rencontrer Jésus. Pourtant, dans Matthieu, dans Marc, dans Jean, les femmes ou une femme, Marie-Madeleine, rencontrent Jésus bel et bien. Dans Luc, il ne nous en dit rien. Peut-être l'ont-elles rencontré, mais Luc ne nous le dit pas. Par contre, que font-elles ? L'ange leur dit pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé. Phrase suivante, phrase 8, « Et elles se rappelèrent ses paroles. » Rappelez-vous, elles se rappelèrent ses paroles. Et sur la base de ces paroles qu'a dites Jésus, elles se mettent en route. Ça veut dire que, d'une certaine manière, pour Luc, si j'ose dire, elles n'ont pas besoin de rencontrer Jésus ressuscité. Son verbe se fait chair en elles. les paroles de Jésus, ce n'est pas des infos qu'il leur a données. Ah oui, rappelez-vous, vous avez dû avoir ça sur votre agenda ou sur votre truc électronique. Non, ce n'est pas ça. C'est les paroles qu'il vous a dites, les paroles de Jésus, c'est lui, il est le verbe. Eh bien, rappelez-vous ces paroles, elles sont en vous. Et les femmes se rappellent ces paroles, c'est-à-dire elles comprennent que sont vivantes en elles les paroles qui donnent vie de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une adéquation extrêmement précise entre le début de ce chapitre 24 et le début de Saint Luc où Marie va recevoir dans sa chair le Christ, le Fils de Dieu, la parole même de Dieu et les femmes le matin de la résurrection ont la parole de Jésus en elles et à la demande de l'ange, elles s'aperçoivent oui, cette parole bouge en elles, elles sont enceintes de la parole de Dieu comme Marie au début était enceinte du verbe et c'est quelque chose d'exceptionnel c'est-à-dire elles ont compris, elles ont compris, le verbe est en elles, la parole de Dieu vivante, vivifiante, elles l'ont pigé et donc elles vont dire aux hommes, aux disciples ce qui vient de leur arriver et ce qu'elles ont compris et ils pensaient que c'était du radotage de femmes alors ça nous fait sourire pour moi c'est un des textes les plus violents de la Bible c'est-à-dire quand un homme quand des hommes un groupe d'hommes ne comprend pas ce qu'une femme a vécu avec Dieu et dans l'église ça mérite d'être pensé bien souvent dans les milieux masculins où je vis et où j'évolue parfois comme prêtre et religieux je suis habité par ça c'est-à-dire est-ce que ce qu'une femme me dit nous dit nous en prenons nous en tenons compte ou pas du tout et si c'est pas du tout alors on est comme les disciples que Jésus va à qui Jésus va quand même remonter les bretelles les deux disciples d'Emmaüs il les fait parler etc et il leur dit juste après au chapitre 24 cœur lent à croire ce qu'ont dit les prophètes cœur inintelligent et lent à croire ce qu'ont dit les prophètes c'est-à-dire les mecs vous avez en vous mes paroles vous avez vécu avec moi et vous n'avez pas pigé encore alors c'est rien ils ont parlé Jésus va leur traverser l'écriture pour ces hommes mais voyez je pense qu'il y a le moment des femmes dans Saint-Luc alors c'est pas les femmes ou la femme éternelle qui comprend toujours tout il y a toutes sortes de femmes comme il y a toutes sortes d'hommes bien entendu on n'est pas en train de faire des essences éternelles la femme dit ceci et l'homme dit ceci non non il y a des femmes et il y a des hommes qui sont très différents très contrastés mais ici il y a ce moment des femmes à la résurrection qui je pense pour une femme est une dit qu'il y ait une femme dans la Bible c'est quelqu'un qui porte cette vérité de Dieu dans sa chair la première et Marie on dit au tout début je vais m'arrêter je le jure Marie on dit au début vous savez que c'est la salutation d'Elisabeth qu'est-ce qu'elle dit Elisabeth tu es bénie entre toutes les femmes et on comprend souvent comme en exclusivité tu es bénie entre toutes les femmes il n'y a que toi qui es bénie puis les autres elles se démerdent en quelque sorte bon c'est pas intéressant or non tu es bénie parce que tu es entre toutes les femmes tu es bénie parce que tu es et le texte le montre puisque Marie est en lien avec Elisabeth puis elle sera en lien avec Anne au temple qui va tout de suite piger qui est Jésus et Anne au temple la vieille prophétesse c'est une amie j'ai écrit un petit livre là-dessus sur les personnages épisodiques qui apparaissent au maximum pendant trois versets dans la Bible j'ai fait un long passage sur Anne le livre s'appelle Brève Rencontre qui ne coûte pas cher du tout et c'est un personnage extrêmement important donc ça veut dire que Marie pour Luc est présentée justement en lien avec d'autres femmes ici vous l'avez vu c'est le verset 10 et suivant on va dire le nom il y a trois leaders il y a trois meneuses de la revue il y a Marie de Magdala Johanna Jeanne et puis Marie la mère de Jacques donc il y a deux maris et une Anne une Johanne donc c'est presque les mêmes noms qu'au début avec la prophétesse Anne et Marie dans le premier chapitre puis tout un groupe de femmes avec elles qui viennent voir les disciples vous voyez et malgré ce groupe de femmes les disciples non et ça je vais terminer là-dessus vous voyez bon il faut continuer là-dessus et il y a plein de choses qu'il faudrait mettre en lumière bien entendu mais vous voyez c'est important d'essayer de suivre le fil d'un texte et d'entendre des choses qui se disent tiens pourquoi ces femmes pourquoi le premier jour de la semaine etc de regarder un peu avant un peu après de regarder dans l'économie générale du livre et de laisser venir les échos d'Ancien Testament qu'on a immanquablement en mémoire ou que vos notes les bibles aujourd'hui sont très bien faites il y a toujours des notes qui vous renvoient à l'Ancien Testament et c'est une première approche je signale une chose c'est que dans les livres de Samuel donc je l'ai dit tout à l'heure l'apparition du Messie le Messie est annoncé par des femmes d'abord par exemple un cantique liturgique de l'office le cantique d'Anne une autre Anne mais dans l'Ancien Testament donc ce personnage de femme au début des livres de Samuel Anne bien avant qu'il y ait des rois messies des rois qui reçoivent l'onction en Israël Anne chante un cantique c'est donc 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 10 et dans le dernier verset du cantique Anne dit le Seigneur donnera la force à son roi il relèvera le front de son Messie la première fois qu'un être humain dans la Bible prononce le mot Messie en annonçant qu'il arrive c'est une femme et quand David sera ouin et qu'il vaincra Goliath on nous dit c'est 1 Samuel 18 verset 6 et 7 toutes les femmes d'Israël se rassemblèrent et chantèrent ce cantique Saül a abattu ses milliers mais David ses dizaines de milliers et la suite c'est Saül à partir de ce jour regarda David d'un mauvais oeil bon mais voyez les femmes présentes au commencement et il y a quelque chose je dirais sur la mission d'une femme dans la Bible c'est d'inaugurer ceux qui renvoient au père dans la Bible ce ne sont pas les pères humains ils sont des fils plutôt ceux qui renvoient les personnages qui renvoient à Dieu comme père ce sont les femmes c'est à dire celui qui est le donateur de vie initial inaugural premier les femmes sont en en collaboration avec lui c'est pourquoi il y a tant de femmes au commencement où quand commence quelque chose de décisif les femmes le voient les femmes l'entendent les femmes le sentent et elles savent dans leur chair que c'est vrai et que c'est vivant et donc je pense qu'il y a aussi quelque chose ici sur qu'est-ce que c'est qu'une femme pour la Bible je crois que c'est une collaboratrice de Dieu comme père c'est à dire qu'elle rappelle le commencement l'inauguration la fondation de la vie et là pour annoncer la vie définitive du Christ ressuscité ce sont des femmes et les hommes traînent les pieds comprennent après coup et voilà ils ont besoin d'un cours de Bible ce qui est pas mal du tout fait par Jésus mais vous voyez après Jésus va leur dire mais dans toute l'écriture c'est moi qu'on annonce vous avez vu que rien que ce petit bout de texte il y a beaucoup d'écriture derrière il y a les femmes au commencement il y a Agar il y a Anne du livre de Samuel et bien d'autres femmes qui continuent à faire entendre leur voix et faire entendre leur témoignage missionnaire du Dieu qui donne la vie voilà applaudissements Merci.